Et maintenant, nous allons voir dans cet épisode comment supprimer les commentaires. Alors, c'est toujours la partie la plus simple. Alors, j'aimerais bien que quand je clique ici sur ce bouton, ça va aller me chercher le commentaire ici et me le supprimer. Et ça va aussi me supprimer dans la base de données. Alors, pour cela, ici. Alors, je monte un peu plus haut. Et là, on va aussi mettre notre événement. Là, si je clique, je vais déclencher un événement qu'il y aura pour nom Destroy. Ici, enfin un événement, c'est plutôt la méthode Destroy. Alors, je descends. On va mettre la méthode ici. Alors là, dès que je vais cliquer pour supprimer un commentaire, je vais déclencher cette méthode Destroy. Et cette méthode va aussi m'utiliser Asios avec la méthode Delete. Alors, j'ai mis Asios avec la méthode Delete comme pour la Ravel. Et là, il va recevoir que le lien. Le lien qui va me permettre de supprimer le commentaire. Et là, on va utiliser presque les mêmes méthodes qu'ici. C'est-à-dire que je récupère ça. Enfin, le même lien, pardon. Pas la même méthode. Ici, j'écupère juste le lien. Et là, je vais aussi mettre la méthode Van. Je mets la méthode Van. Au cas où si tout se passe bien, on va aussi mettre un événement. Alors, l'événement, je vais mettre directement dans la méthode Van. Pas la peine de se prendre la tête. Alors, ici, j'aimerais bien, en fait, envoyer au composant Comments, ici, le commentaire. Et puis après, il va me retirer le commentaire. Alors là, je vais envoyer l'ID du commentaire. Mais l'ID du commentaire, je ne vais pas le récupérer en faisant un retour du contrôleur. Parce que ce ne sera pas le contrôleur qui va me retourner le commentaire puisque je vais le supprimer à partir du contrôleur. Là, ce que je peux faire, je peux mettre un vis $emit. Et là, en paramètre, je lui mets le nom de l'événement qui sera deleting. Et ici, je mets entre accolades. Je mets ID. Je lui envoie ici l'ID qui sera vis commande id. Je récupère directement l'ID depuis la propriété propts. Ici, commande. Sans se prendre la tête. Et une fois ça, c'est fait, c'est fait. Ici, je peux aussi mettre un message flash. Je mets entre barres type. Et là, je lui dis ton commentaire a bien été supprimé. Et là, il faut mettre, je mets blow. Alors ici, c'est à bien. Là, normalement, on est bon. On n'a plus qu'à créer ici la méthode deleting qui va ici déclencher une autre méthode qui va aller me retirer le commentaire dans la liste des commentaires. Je copie ça. Et je vais ici dans le composant commentaire. Et ici, je vais récupérer l'événement deleting. Je mets ici l'événement deleting. Et là, comme méthode, je mets delete. Alors, la méthode delete, n'hésitez pas, on va la créer. On va créer une méthode qui va ressembler à deux gouttes d'eau à cette méthode-là. Là, je vais donc la dupliquer. Et ici, c'est delete. Alors, là encore, je vais aller chercher l'index du commentaire. Et ici, j'enlève ça. Je vais récupérer ici tous les commentaires. Je vais utiliser la méthode splice. Et là, je vais effacer le commentaire qui a l'index que je vais récupérer. Et là, je lui dis que je vais seulement effacer un. Là, normalement, on est bon. On n'a plus qu'à créer ici la route. On va donc créer la route. Je vais dans web.php. Je vais dupliquer ça. Ici, ça sera une route de type delete avec la méthode destroy. Je vais donc dans le contrôleur. Et là, j'ouvre une fonction, une méthode publique, avec ici destroy. Et là, comme d'habitude, on récupère tout ça. Voilà. Là, on récupère la catégorie, l'article, ainsi que le commentaire. Et là, il suffit juste de récupérer le commentaire. Et je le supprime. Et comme là, on supprime le commentaire, du coup, là, je ne peux pas renvoyer le commentaire. Je fais juste un return de response. Et là, je mets le commentaire a bien été supprimé. Qui est du type 200. Et voilà. Là, normalement, on est bon. À chaque fois, j'ai une erreur. Alors, je retene ici. Alors, là, ce n'est pas un point virgule qu'il faut mettre, mais plutôt des virgules. Et là, normalement, on est bon. Ici, je vais mettre plutôt un point virgule. Ici. Voilà. Là, si j'actualise. Et si je supprime ce commentaire. Alors là, je vais ouvrir la console. Et là, si je clique, le commentaire a bien été supprimé. Si là, je regarde. Là, il me dit bien que le commentaire a bien été supprimé. Ici, dans la partie console, je n'ai pas d'erreur. Et là, si j'actualise. Voilà. Le commentaire a très bien été supprimé. Je peux donc supprimer les commentaires que je souhaite. Alors, là, j'édite. Là, je supprime. Voilà. Je peux supprimer tous les commentaires. Et à chaque fois ici, on voit le message flash qui s'affiche. Je supprime. Voilà. Commentaire a bien été supprimé. Et là, si j'actualise, il n'y a plus rien. Maintenant, on peut aller supprimer d'autres commentaires ailleurs. Voilà. J'ai pu supprimer. Nickel. Et voilà. On vient de mettre en place le système de suppression des commentaires. Et maintenant, il ne manque plus qu'à mettre à place ici le système pour ajouter un commentaire. On vient de mettre en place le système pour ajouter un commentaire.